Bonjour, alors ce matin j'ai reçu un message de mon ami Denis qui m'a dit écoute on ne va pas pouvoir se voir cette semaine mais pour tenter de me faire pardonner voici un exercice qui j'espère te plaira. Il m'a plu et voilà l'exercice en question. Extinction, danger 3, ramenez point 0, latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat, sélecteur de secours, je ne peux pas redresser, rupture de circuit, rupture... On prend un nombre n et dans son écriture décimale il se termine par 1, 3, 7 ou 9. Et on va prendre un nombre d naturel supérieur ou égal à 3. Je vais mettre n à la puissance, vous voyez, une puissance de 10, 10 puissance d, donc ici vous avez d0, d'accord ? Et bien dans son écriture décimale ce nombre là va se terminer par autant de 0, donc des 0 et un 1. Alors, attention, il peut y avoir d'autres 0 après, ce qu'on dit c'est qu'il se termine par ça. Voilà, ça fait un joli petit exercice, on va dire à un niveau licence, voire master si on veut aller un petit peu plus loin. Alors voilà la solution que je propose. Donc n, il n'est ni paire ni divisible par 5. Donc ça veut dire que n est premier avec 10. Donc il est dans le groupe multiplicatif z sur 10 puissance d plus 1 z étoile. Alors pourquoi je prends 10 puissance d plus 1 ? Parce que je veux montrer que ceci est congru à 1 modulo 10 puissance d plus 1. Puisque là du coup il y a d plus 1 0 quand j'ai enlevé 1. Voilà. Alors regardons z sur 10 puissance d plus 1. D'après le même chinois, c'est isomorphe comme anneau. A z sur d puissance d plus 1 z croit z sur 5 puissance d plus 1 z. Donc du coup on peut prendre les groupes multiplicatifs en prenant les inversibles ici. Voilà, donc ça c'est les inversibles, bien sûr. Ça correspond aux éléments qui sont premiers avec. Donc maintenant on dégaine des isomorphismes qui sont assez connus en master. D'abord z sur p puissance k z étoile multiplicatif c'est isomorphe au groupe additif z sur p k moins 1 facteur de p moins 1 z. Si donc p est impair et si p est impair, c'est-à-dire si p est égal à 2, c'est z sur 2 puissance k moins 2 z croit z sur 2 z. Par exemple z sur 8 z étoiles, ça va être z sur 2 z croit z sur 2 z. Voilà. Attention, quand je dis z sur 8 z étoiles c'est multiplicatif, z sur 2 z croit z sur 2 z, là je le regarde comme un groupe additif. Voilà, donc ici je vais avoir z étoiles sur d plus 1 z qui va être isomorphe à z sur 2 puissance t moins 1 z croit z sur 2 z. Et là, croit z sur, je vais avoir p moins 1, c'est-à-dire 4 fois z puissance d z. Voilà. Ça va faire que ce que j'appelle l'exposant de ce groupe, c'est-à-dire le PPCM des ordres de tous les éléments de ce groupe, et bien je vais regarder ici le PPCM de 2 puissance d moins 1, 2 et 4 fois 5 puissance d. Étant donné que d est supérieur à 3, 3 moins 1 est supérieur à 2, donc ici le PPCM, ça va être 2 puissance d moins 1, qui va prendre le dessus sur 4, d'accord, fois 5 puissance d. Et ceci divise 10 puissance d. Évidemment, j'ai qu'à multiplier par 2. Le quotient, ça fait 2. Donc maintenant, ça veut dire que n puissance 10 puissance d, dans ce groupe-là, ça va être égal à 1, l'élément neutre, puisque son ordre divise ça qui divise ça. Donc ici, on va avoir égale modulo, évidemment, 10 puissance d plus 1. Alors, peut-être, donc ça y est, c'est terminé. Ça veut dire que, regardez, ça veut dire qu'on peut avoir un théorème plus fort. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Oui, on peut avoir un théorème plus fort. Ici, j'aurais pu diviser par 2, donc ici, ce truc-là, et j'aurais pu mettre un 5 avec d moins 1 élément. Et j'aurais eu le même résultat à la fin. Mais, bon, on va dire, ça aurait été moins mystérieux, cette inversion. Donc c'est du, bon, c'est du storytelling. En plus, si on garde le 10 ici, on n'a pas besoin de ce théorème qui est un petit peu difficile, là, c'est cette partie-là. On peut se contenter de dire que lui est d'ordre phi de 5 puissance d plus 1. Lui est d'ordre phi de 2 puissance d plus 1. Donc on va avoir comme ordre 2 puissance d, et ici, 4 fois 5 puissance d. Et quand on va prendre le ppcm des deux, eh bien, on va tomber sur ce nombre-là exactement. Ce qui veut dire que si je mets un 5 là et des moins 1 là, eh bien, ça devient un exercice de master, parce que ça demande ceci, que vous allez trouver, par exemple, ce résultat, vous allez le trouver dans le cours de Perrin, le cours d'algebra de Perrin, au tout début. Mais si je le mets comme ceci, alors ça fait un exercice de licence, voire, je dirais, un exercice d'olympiade. Voilà. En tout cas, c'est terminé. Et on remercie Denis. Sous-titrage ST' 501